Salut! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, sauf que je suis un peu fébrile, parce qu'aujourd'hui, je deviens tatoueuse. Ouais. Vous l'avez bien compris, je deviens tatoueuse, mais genre, pour de vrai, là. Ma blonde a une machine à tatou, fait que je me la suis comme un peu appropriée. Mon ami Frank m'a déjà tatouée sur ma chaîne YouTube, dans la vidéo qu'il y a juste ici. Je me suis tatouée moi-même avec la machine à tatou à ma blonde, je me suis pète un bonhomme sourire ici. Il y a un grain de beauté que c'est l'œil. J'ai tatoué ma blonde. Cette semaine, j'ai tatoué mon meilleur ami. J'y ai tatoué une efface. Parce que ça s'efface. Mais c'est pas ça le pire. C'est qu'il m'a tatoué la même chose. Ça s'efface. Quand on y pense, j'ai une machine à tatou, j'ai un peu d'expérience, fait que je suis à ça d'être tatoueuse pour de vrai, tu sais. Puis ce qui est cool de nos jours, c'est qu'avec Internet, tu peux trouver la réponse à tout. Fait que l'autre jour, je me suis posé la question, comment devenir tatoueur? J'ai trouvé la réponse. Yep, je vais suivre les étapes que j'ai trouvées sur Internet pour comment devenir une tatoueuse. Je sais pas si ma phrase fait du sens, ce que je viens de dire, mais voilà, vous comprenez. En plus, ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, j'ai mon premier client. Ça commence fort, là. Sauf qu'avant d'aller rencontrer mon client, il faut quand même que j'aille l'air d'une tatoueuse pour de vrai. Tu sais, quand tu y penses, les tatoueurs ont tout le temps pas mal de tatous visibles. Moi, j'en ai quand même pas mal, les tatous. Je pense que je suis rendue à comme 20, je sais pas trop. Mais ça m'en prendrait plus. Oui, 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 oui. ah mais c'est pas laid! ça va juste me donner le goût de me faire genre tatouer partout genre oh shit c'est chaud merci ta-dam! je suis rendue toute pleine je suis habillée en jaune, je sais pas si un tatoueur s'habillerait en jaune parce que de l'encre à tatou, ça tâche je pense que c'est plus safe avec un t-shirt noir comme ça, ça tâchera pas ouais, je suis pleine de tatou mon premier client, c'est Philippe Cormier bon, évidemment avec mon client je vais vraiment m'assurer d'avoir l'air d'une vraie tatoueuse donc je suis ici avec mon premier client, Philippe Cormier enchantée enchantée qu'est-ce que tu fais dans la vie toi Philippe? je suis scénariste et réalisateur pour le cinéma tu sais qu'est-ce que ça veut dire? tu veux une petite caméra genre? ouais, ben un clap un clap? ok j'aimerais ça peut-être pas comment tu te sens à l'idée d'être mon premier client? ben je suis fébrile t'es fébrile? ben je vois tes tattoos pis je vois qu'il y a quand même beaucoup de goût pis de talent donc tout ça fait que je suis prêt à recevoir ton talon c'est des vrais hein? ben c'est ça je pense que c'est évident on voit pas qu'il craque ici selon WikiHow, la première étape pour être un vrai tatoueur c'est terminez le lycée obtenez votre bac ou votre diplôme de fin d'études secondaires vous aurez besoin de ces diplômes et vous devrez avoir 18 ans pour devenir tatoueur ou tatoueuse toi t'es-tu déjà allé à l'école? ben oui ben moi j'ai mon diplôme d'études secondaires pis j'ai mon diplôme de sujet mais j'ai jamais allé chercher lui mais j'te jure que j'ai l'église t'es jamais allé chercher? ouais non, moi j'ai 23 ans super étape numéro 2 c'est penser à ses talents artistiques les artistes tatoueurs doivent être d'excellents dessinateurs si vous n'avez aucune formation ou talent artistique vous devrez sans doute suivre des cours de dessin avant de pouvoir devenir tatoueur boring si vous avez déjà de bonnes compétences en dessin, continuez à pratiquer et créez-vous un portfolio avec vos meilleurs travaux ça tombe bien? j'ai un portfolio je veux juste te montrer mon portfolio parce que j'ai fait des dessins ok, fait que là faut que je choisisse là-dedans ben pas nécessairement tu peux t'inspirer des dessins que j'ai déjà fait ok ah ben le premier je l'aime déjà beaucoup ouais ben t'sais ça me représente je trouve que t'sais l'ensoleillement à la peau, le positivisme tout ça ah ben il garde ouais c'est signé mais honnêtement c'est vraiment possible mais comme je sais pas à quel point tu serais capable de le reproduire sur ma peau c'est ça qui me vient dire hop ouais non non je suis plus un dog 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 du style par exemple osti tu l'aimes-tu? ben il y a un bon potentiel ouais ben c'est la typo là c'est un peu tu trouves que j'ai cru mal? ben mettons moi au primaire c'est l'équivalent là ah non moi j'ai mon secondaire 5 pis mon sujet oui c'est ça que tu me disais mais ça parait pas autant que ça ah je veux que j'en ai plus c'est parce que t'es dans le fond tu commences ouais c'est mon premier client ah y ben j'ai déjà tatoué d'autres gens mais ils m'ont pas payé ah charges-tu ben cher maintenant? vous devez aussi avoir une excellente vision et des mains agiles l'étape numéro 3 ça dit de devenir apprenti tatoueur au côté d'un tatoueur expérimenté Regale moi l'allure j'ai pas besoin que quelqu'un m'apprenne comment être tatoué j'ai déjà l'air d'une tatoueur étape numéro 4 ça dit une machine à tatouer c'est pas un gun ok ah mais c'est sûr que t'étanotes quand tu touches au métal hum ah voyons c'est pas un gun hein c'est sûr étape numéro 5 toujours proposer de l'aide est-ce que tu veux que je t'aide? ben étape numéro 6 nettoyer le sol correctement pourquoi tu laves le plancher? parce que je suis professionnelle c'est pas le rapport mais regarde c'est-tu ce que ça dit? étape numéro 7 c'est super important mais ouais étape numéro 7 ça dit que si vous avez un problème de comportement vous devez apprendre à gérer vos émotions t'es-tu lesbienne? ben c'est parce que je suis partie s'apparaisser mais c'est pas grave c'est parce qu'on a le même look toi t'as la lesbienne c'est vrai étape numéro 8 faut pas prendre les choses personnelles ok je peux juste dire que je m'en crie sans doute ce qu'elle t'a dit étape numéro 9 faut toujours savoir comment disposer du matériel et des aiguilles dans la poubelle ta poubelle est où moi? elle est là-bas ok good tu veux aller la chercher? non c'est fait étape numéro 10 n'attendez pas qu'on vous dise quoi faire prenez des initiatives je vais enlever mes gants si je prends une initiative étape numéro 11 acheter un petit carnet de dessin pour dessiner? c'est juste parce que j'aimerais dessiner ton dessin est-ce que t'as des papiers? ouais parce que ça me prend un carnet de dessin faut que je te l'achète aussi dans un article de Cosmopolitan ça dit qu'un tatoueur va souvent se sentir un peu comme une thérapeute ou un psychologue de son client qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? t'sais j'aime les ramènes mettons j'en mange à tous les soirs ben dis-moi quand mon père est mort il m'a légué sur la pharmacie j'pensais peut-être une fois à tatouer genre de la morphine la morphine ça me rappelle la chute que j'ai eu du... que j'ai fait une appendicite là ça allait exploser pis tout ça allait... ok ok je te l'achète juste te dire que tout le monde s'en câlisse si le client a une mauvaise idée de tatou faut lui dire ben un chien saucisse peut-être? non vraiment une nortie d'idée de merde ou juste une saucisse une saucisse sur ta saucisse ben moi mon légume préféré c'est le brocoli non c'est vraiment un chien peut-être que tu pourrais me tatouer les mousques sur ma poubelle j'espère vraiment que tes films sont meilleures que tes idées de tatou parce que t'as la verneille j'pense que j'aimerais ça que tu me tatoues un plaster sur un de mes deux genoux ok il va juste falloir que tu baisses tes culottes toi il faudrait que tu prennes du soleil j'suis allergique à la crème solaire c'est vrai? c'est vrai? on pourrait le faire ici ah en dessous du genou? un plaster en dessous du genou? ben je sais pas moi j'ai un efface le genou ça doit être difficile à tatouer à cause il y a des os ça doit faire mal hein ouais on peut le faire là c'est quoi la position? si tu dors je suis de même pis tu me tatoues c'est de même ok t'es tuée eh mon dieu il est beau il est beau 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 ton plaster as-tu marché? quand même est-ce que t'es prêt? t'es-tu bonne? j'crois que oui excuse me l'aiguille a sorti pas beau mais pourquoi elle sort? je vois ma petite peau bouger et manger ah 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 ok remets ta jambe sur moi 25 minutes plus tard ok parce que tu l'as eu ouais je l'ai eu je trouve que personnellement t'es une femme qui a beaucoup de classe je trouve que personnellement t'es une femme qui a beaucoup de classe honnêtement c'est pas en-dessous de mes attentes comme on dirait ah ça ça fait mal en tabarnak quand tu rentres comme un vieux crayon dans un papier j'ai de l'orgueil genre j'étais pas de toffee jusqu'à la fin mais je vais sûrement aller pleurer chier pis c'est vomir là ça le met après quelque chose qui est important à savoir c'est que ça disait aussi sur internet que c'est possible des erreurs est-tu droit de te percer? non non t'as signé non c'est fini je prends une photo? voilà je viens de finir de tatouer mon premier client merci d'avoir regardé la vidéo ton film sort prochainement peut-être ben mon film devrait sortir probablement à l'automne 2022 rester à l'affût le purgatoire des intimes ok pis t'en as-tu un qui sort bientôt? ah oui l'autre oui oui l'autre à commercial lorsque le coeur dérange pour tous les détails parce qu'il fait des films ouais c'est quand tu payes hein?